Bon matin, c'est Zoé Duval et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener dans une journée avec moi en tant qu'influenceuse. Et avec la petite pignotte ici, Soya. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le message d'influenceur c'est très relax, qu'on fait pas grand chose, qu'on fait juste poster une photo de temps en temps, mais je vais vous montrer à peu près c'est quoi une journée typique, mettons, régulière dans notre vie. Je vous ai même demandé sur Instagram si vous avez des questions à propos du métier d'influenceur. Fait qu'on va pouvoir toutes répondre à ça tantôt. Pour commencer, j'ai un meeting avec une marque de Snack Salé, dont je ne peux dire le nom pour l'instant. En ce moment, il est 8 heures du matin, puis je m'en vais en meeting avec cette marque-là. C'est un contrat d'influence que j'ai pour TikTok et Instagram. Fait qu'ils vont me donner dans le fond le briefing de la campagne, puis je pense que les délais sont super séries. Fait qu'ils ont toute ma concept maintenant. Ça s'est super bien passé, les délais sont vraiment serrés, fait que je dois travailler sur un concept d'ici la fin de la journée. Je ne sais pas si je vais être capable, honnêtement, parce que j'ai un shooting photo qui s'en vient avec Pascal de Blois. Ensuite, on a des vidéos à tourner, j'ai du montage à faire. « I'm gonna pray the Lord » que tout va bien se passer. Et sinon, là, je dois me préparer. Honnêtement, mes cheveux en ce moment sont tellement cassés. Ils sont juste cassés de la vie, comme moi. « Fait que je vais utiliser mon parc-là. » « Fait que là, on a eu un appel avec la photographe et Pascal de Derhamnut pour les outfits. » « J'étais en train de filmer une chose et il y a une ermite qui est tarée. » « On a Camille. » « Qu'est-ce qu'il y a le grame-là ? » « On va re-boucher, bye. » « Bye. » « J'ai reçu un colis d'influenceuse. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est vraiment ça, c'est quoi. » « C'est genre une grosse boîte avec un petit affaire dedans. » « Je reçois genre quatre colis par jour. Tout ça. Ding dong ding dong ding dong. » « Un truc anti-acné. Donc, c'est la deuxième fois que je reçois des affaires de même dans la même semaine. » « Je pense qu'il y a un message à la conférence. » « S'il te plaît, il est. » « Nice, cut. » « Je suis en train de choisir le meilleur titre pour le photoshoot. » « Il faut que je me dépêche parce que je vais être en retard sinon. » « OK, là, je viens de finir mon sac. » « Premier kit, comme ça. » « Donc, on my way to the photoshoot. » « On va sur un terrain de tennis proche du parc La Fontaine. » « Que je suis présentement au photoshoot. » « Bonjour. » « Hello. » « Et là, on a shooté une couple de photos sur un terrain de tennis. » « Puis, je pense que ça va être beau, hein. » « Ouais, 100% ! » « Ça va être beau, ça va être beau parce que je suis belle en fait. » « Rien de moins. » « OK, mon char est là. » « Cool. » « Puis là, on s'en va changer à l'auto. » « Donc, on est en train de changer dans l'auto. » « Pas bête. » « Moi, je me mets de vidéo, ça me stresse tellement de rencontrer des gens. » « Les gens sont comme, je suis stressée de te voir. » « C'est moi qui est comme... » « Moi, je trouve que... » « Non. » « Genre, on dirait que c'est comme naturel. » « Moi, je suis né pour être une belle ex. » « Moi, ça, il est naturel. » « Go, slay. » « Pussy, oui. » « Burn the house down. » « Yeah. » « Go up. » « Pop up. » « Beep, beep. » « Fais ta pause préférée pour le vlog. » « Yeah, yeah, yeah. » « OK, on a terminé le shoot. » « Ça a-tu bien été ? » « Ça a super bien été. » « Et... » « On est d'être au canon. » « Ah oui. » « Là, ça va tourner des vidéos. » « Donc, on retourne chez moi pour aller faire des vidéos après ça. » « On a du montage à faire. » « Ça va vous amener là-dedans. » « On est bien occupés. » « On va faire. » « On réagit à vos pires balles de finissant. » « À vos pires histoires. » « J'ai reçu tellement de DM. » « J'ai vraiment hâte de voir. » « Ouais, moi aussi. » « Ça va être sur sa chaîne. » « Allez voir ça. » « Je me disais qu'on pourrait finir avec un petit segment. » « Qu'on répond à vos questions sur les influenceurs. » « Hé, moi, je voulais faire... » « Oh ! » « Non, non, il ne peut pas venir, là. » « Je vais crever d'allergie. » « Désolée, ma belle. » « Bye. » « Je voulais mettre ça comme vidéo parce qu'on disait que c'est tellement pas connu comme métier, mais tout le monde pense tout connaître là-dessus. » « Moi, je suis comme gênée de dire que je suis influenceuse ou créatrice de contenu parce qu'on est comme... » « Ouais. » « Quand dans le fond, genre, tu sais que tu fais ça de la bonne manière. » « D'un, c'est très exigeant. » « Ouais. » « Et de deux, c'est très legit comme job, genre. » « Ben oui, c'est une job comme une autre, là. » « Pis on travaille autant d'heures, sinon même plus. » « Même plus, je pense. » « Ouais, c'est ça. » « Fait que c'est ce qui nous amène à vos questions. » « On va vous demander ça sur Instagram, d'ailleurs. » « Fait que la première question, c'est quoi ? » « Donc, d'après moi, est-ce que tu gagnes assez d'argent ? » « Ben oui. » « Oui. » « Oui. » « Ben oui, sauf que moi, j'ai tout le temps la crainte de genre... » « Tu sais, je me dis, je peux pas faire ça toute ma vie. » « Ouais. » « Il y a tellement eu des grosses plateformes, mettons, comme Vine. » « Ouais, ça, c'est ça. » « Tu sais, mettons, des punts, là. » « Elle gagnait sa vie tellement bien là-dessus. » « Pis, à un moment donné, du jour au lendemain, ils ont fermé l'application. » « T'as imaginé que TikTok ferme du jour au lendemain, la moitié de nos revenus. » « Ça, c'est sûr. » « Ça, c'est sûr. » « Mais au moins, tu sais, ce qui est bien avec nous, c'est qu'on fait plusieurs plateformes en même temps. » « On fait YouTube, Instagram aussi. » « Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a comme des alternatives. » « Ben, c'est ça aussi que... » « Tu sais, c'est pour ça que nous, ça prend beaucoup de natance à ce qu'on fait TikTok, Instagram et YouTube, plus des projets. » « Tu sais, maintenant, on va se tourner un court-métrage, que ce soit de l'animation, que ce soit... » « Peu importe, on est peu partout. » « Ouais. » « Ben, tu sais, je pense que c'est pour ça aussi qu'on peut gagner notre vie de ça, là. » « Tu sais, moi, j'ai... » « Tu sais, c'est toutes des sources de revenus différentes. » « Exact. » « Parce que dans le fond, pour payer du revenu, c'est genre, tu fais ton argent avec YouTube, selon les vues. » « Puis après ça, t'as de l'argent pour les contrats d'influence que tu fais. » « Pis d'autres petits projets qui... » « Pis d'autres petits projets, tu sais. » « Qui ramassent un peu d'argent, mais... » « Mais aussi, à mentionner, là, que moi, avant de faire de l'argent avec les réseaux sociaux, là... » « Ben oui. » « T'en mets du temps à pas payer, là. » « Je pense que tu mets, genre, au moins un an et demi, deux ans à pas payer, là. » « Ben oui. » « Parce que surtout, pour être monétisé, il te faut combien d'heures ? » « C'est 4000 heures, je t'en mets. » « 4000 heures de visionnement. » « Fait que quand t'as pas beaucoup d'abonnés, puis que tu fais des petites vidéos de 15 minutes, pour obtenir 4000 heures, c'est vraiment long. » « Pis il faut aussi combien d'abonnés, je pense. » « C'est 1000 abonnés. » « 4000 heures. » « Pour que des brands veulent collaborer avec toi, il faut vraiment que t'aies une bonne image, ou que tu sois connu dans l'industrie. » « C'est un bon deux ans de bénévolat, là. » « Fait qu'il faut vraiment que t'aimes ça. » « Pis même quand tu commences à être monétisé sur YouTube, je pense, moi, les premiers mois... » « Alors, moi, je faisais du genre 100 quelques piastres, genre les premiers mois, là. » « Moi, les premiers mois... » « Ben, je posais pas souvent. » « C'est sûr, moi, quand j'ai commencé, j'étais vraiment assidue. » « Mais tu sais, c'était comme, mettons, des 500$ par mois. » « C'est pas rien, mais tu peux pas vivre avec 500$ par mois. » « Mais c'est juste, ça se développe après. » « Non, c'est sûr. » « Puis cela, en ce moment, moi, je dirais que je gagne bien ma vie, mais tu sais... » « Ça commence pour les années que j'ai hâte de travail pas finie. » « Exact. » « Qu'est-ce qui est le plus difficile ? » « Moi, je dirais que c'est un horaire tellement, genre, qui varie que c'est le fun. » « Mais en même temps, des fois, c'est difficile avec les brands de pouvoir, genre, fitter dans ton horaire, certains contrats. » « Tu sais, des fois, il y en a qui sont super exigeants que, genre, tu dois faire un contrat en, genre, 24 heures. » « J'ai une vie à l'extérieur. » « Genre, tu sais, des petites vidéos de contrat ou d'un TikTok, mettons, pour telle compagnie, ça paraît, genre, rapide à faire, mais c'est un processus, genre, ça peut durer des mois. » « Il faut que tu fasses un meeting. Après ça, tu envoies l'idée de ta vidéo. » « Après ça, c'est approuvé ou non. » « Tu as des corrections. » « C'est non. » « Après ça, il y a des corrections. » « Après ça, tu dois écrire ton script au complet de ce que tu vas dire, mot pour mot. » « Après ça, c'est approuvé ou non. » « Après ça, tu fais ta vidéo. » « Là, c'est approuvé ou non. » « Et souvent, genre, maintenant, ça leur prend deux semaines à dire oui ou non. » « Bon, malheureusement, il faudrait que je la fasse toute pour ce soir. » « Puis même, des fois, quand tu le poses. » « Excuse-moi, tu as mis un point et tu vas me mettre une virgule. » « Donc, il faudrait que tu fasses si tu recommences. » « Ouais, c'est super, genre, piquier. » « Ça prend même beaucoup de temps. » « C'est que souvent, moi, je vais à l'école aussi. » « Fait que tu sais, des fois, quand elles me disent, « Je veux ça pour tantôt. » « Je ne peux pas faire ça à mon dîner, devant tout le monde. » « Il y a une vie à l'extérieur de tout ça. » « On a d'autres projets. » « Nos vidéos YouTube, ça ne se fait pas un claquement de doigts non plus. » « Mais non, ça, c'est une vidéo de 15 minutes. » « Les gens pensent, ça prend 15 minutes. » « Mais c'est comme... c'est une job de... » « Combien tu penses toi que tu mets de temps dans ta job ? » « En tout par semaine. » « Je calcule, mais sincèrement, c'est sûr que c'est du 40 heures. » « Même plus que ça, je dirais. » « Parce qu'il y a tellement de petites affaires que tu es sur ton... » « Moi, honnêtement, dès que j'ai du temps libre, je me fous là-dessus. » « Puis l'affaire aussi, c'est que d'être son propre patron, ça a vraiment des avantages. » « Mais c'est qu'il y a personne qui dit « OK, aujourd'hui, c'est ta journée de break. » » « Non, c'est ça. » « Genre, il y a personne qui dit... » « Souvent, c'est juste qu'on ne se prend pas de journée de break, des fois. » « Non, non, non. » « Puis là, après ça, tu t'en rends compte, puis t'es comme... » « OK, là, aujourd'hui, il faut que je ne fasse rien. » « Ouais, mais moi, ça ne m'aide pas. » « Non, c'est ça. » « Parce que moi, quand je prends une journée de break pour rien faire, je me sens mal, puis je suis comme... » « C'est autant là pour faire un TikTok. » « Puis là, je me mets à faire un TikTok. » « Alors moi, je ne m'en rappelle pas la dernière journée que je ne me suis pas le cadran. » « Dès que j'ai une journée, genre... » « Hé, juste aujourd'hui, là... » « Moi, je me réveille, là... » « J'ai tourné un peu une vidéo ce matin que j'ai commencé. » « Après ça, je vais au shooting photo. » « Après ça, on va tourner ma vidéo. » « Après ça, on fait du montage. » « C'est ça, c'est bien. » « Mais par contre, j'aime vraiment ça. » « Je pense que si t'es pas motivée, tu t'offres pas là-dedans. » « Non. » « Ça nous garde en vie. » « Exactement. » « Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? » « Ça tombe bien. » « Qu'est-ce que je préfère dans ton métier? » « Ben, moi, j'aime quand même ça. » « Tantôt, justement, on faisait un photo-show où il y avait des gens qui sont venus nous voir. » « Je trouve ça cool d'enfin voir notre communauté. » « On a commencé pendant la pandémie. » « Fait que tu sais, on sortait pas. » « Moi, la première fois que je suis sortie, je me rappelle, je suis allée à Oka, en plus, à la plage. » « Là, tout le monde venait me voir, puis j'étais comme... » « T'es après la sortie publique. » « Genre, la première fois qu'il y a un m'a reconnue, puis j'étais comme... » « Quoi? » « Ben, c'est weird, mais c'est quelque chose de positif. » « Parce qu'après ça, tout ce qu'on fait, c'est pour les gens qui regardent. » « On fait pas ça pour juste notre plaisir personnel. » « Tu regardes ta vidéo seule chez toi. » « Non, c'est ça. » « Quand les gens viennent nous voir et qu'ils nous disent qu'ils aiment nos vidéos, ça fait tellement du bien. » « Moi, c'est comme un highlight. » « Moi, j'aime ça aussi, les opportunités que ça amène. » « Les deux, ça fait tellement longtemps qu'on travaille pour ça. » « Mais tu sais, depuis qu'on est jeunes, qu'on s'intéresse au théâtre, au cinéma, à n'importe quoi qui a rapport avec ça, au montage, les deux, on a fait nos études là-dedans. » « Puis que là, enfin, ça porte fruit. » « Puis qu'on ait des opportunités avec des brands, qu'on puisse rencontrer telle personne, aller à tel endroit. » « Je sais qu'il y a des influenceurs qui en savent beaucoup. » « C'est tellement gratuit. » « Ils font juste une coiffure différente. » « C'est ça. » « C'est ça. » « Pour notre part, moi, perso, je n'en reçois pas souvent. » « Je me souviens que j'ai tourné une vidéo avec Brandon Mican sur les préjugés sur les influenceurs. » « Puis j'avais écrit des préjugés sur moi aussi. » « Des préjugés sur moi, des fois, ça m'a été en fait mal parce que je ne suis pas habituée d'avoir une rétroaction négative. » « Mais tu sais, des affaires, quand je te vois en public, tu n'as vraiment pas l'air approchable. » « Ah ! » « Ou que je suis malaisant. » « Oui, mais tu sais, il y en a qui m'ont décroisé. » « Mais pas que je suis allée vers eux, mais c'est juste qu'ils ne m'ont pas parlé. » « Parce qu'ils trouvaient que tu avais l'air proche. » « C'est ça. » « Des fois, quand tu reçois des commentaires négatifs, ça fice. » « Moi, moi non plus, j'en reçois pas vraiment. » « Mais moi, j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment que ça soit structuré pour que ça me fasse la peine. » « Pas de quoi, genre, tes lèvres comme mentalisme. » « Non, 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 non. » « Tu me dis ça, comme je ne vais pas broyer dans mon lit la nuit. » « Mais tu sais, de quoi de vraiment structuré que je ne donnerai pas d'exemple parce que je ne veux pas être plus facile. » « Donnez plein de hauts en commentaire. » « Je sais pas de quoi que je travaille fort. » « Tu sais, ton montage, c'est vraiment normal. » « Quelle affaire, telle affaire, pas correct. » « J'ai passé comme 20 heures à faire ma vidéo. » « Ouais, ouais. » « C'est plus des affaires gratuits qu'on reçoit sur TikTok. » « Ouais, des conneries. » « Ça m'atteint pas full, mais c'est des fois... » « Non. » « Des fois, c'est juste quand c'est des bonnes pics que t'es comme... » « Moi, souvent, je ris. » « Je suis comme, « Regardez, qu'est-ce qui est grave. » « Genre, j'ai bien pensé d'être méchant, mais... » « Pis là, tu l'épingle en haut. » « Le pin of shame. » « Oh my God, j'ai fait ça. » « Quand on avait fait une danse, quelqu'un avait dit, « En tout cas, il n'y a pas grand-chose à regarder. » « Parce que, secret, j'ai des petits simples. » « Oh my God, c'est vrai. » « J'ai remarqué que j'ai pas du... » « Ben écoutez, c'est ce qui continue notre merveilleuse vidéo. » « Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tourner une vidéo pour terminer notre journée sur la chaîne à Pascal. » « Ensuite, on va faire du montage pour un film. » « Fait que c'est ça, on a quand même le reste de notre journée devant nous. » « Fait que j'espère que vous avez aimé ça, en apprendre un peu plus sur notre métier. » « Pis sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. » « Ciao. » « Bye. »